Voici quelques points à savoir pour lier les fractions aux demi-droites graduées. Comme tu peux le lire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de repérer une fraction sur une demi-droite graduée. Démarrons avec un petit rappel sur la demi-droite graduée. Afin de travailler correctement avec, il faut avoir trois choses en tête. Une origine, qui correspond à la graduation zéro. Un sens de lecture, généralement symbolisé par une flèche. Et une unité de longueur, que l'on reporte de façon régulière sur la demi-droite, pour obtenir les graduations principales. Lorsqu'un point est placé sur une demi-droite graduée, on le repère en indiquant son abscisse, nombre qui donne la position du point. Voyons maintenant par un exemple comment se servir d'une demi-droite graduée. Ici, on me demande de placer le point z d'abscisse 13 cinquième. L'abscisse donnée n'étant pas un nombre entier, 13 cinquième est le résultat de 13 divisé par 5, c'est-à-dire 2,6, je vais devoir partager l'unité de longueur équitablement. Le dénominateur étant de 5, je dois donc effectuer un partage en 5 parts égales. Ainsi, chaque longueur entre deux graduations successives ainsi tracées représente un cinquième de l'unité. Il ne reste plus qu'à compter le nombre de graduations pour arriver à 13 cinquième. Et si maintenant c'est à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux toujours faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici la première question. Place à la réponse. Ici, l'unité est partagée en trois parts égales. Chaque longueur entre deux graduations successives représente donc un tiers de l'unité. Il ne reste plus qu'à compter les graduations jusqu'à chacun des deux points donnés. Ainsi, l'abscisse du point A est deux tiers et celle du point B est sept tiers. Et voici la deuxième question. Place à la réponse. Démarrons par déterminer la longueur entre deux graduations successives. Ici, l'unité est partagée en quatre parts égales. Donc l'écart représente un quart de l'unité. En comptant donc trois graduations, on peut aisément placer le point C. En ce qui concerne le point D, le dénominateur de son abscisse amène à partager l'unité en deux parts égales et ainsi trouver la longueur entre deux graduations correspondant à la moitié de l'unité. Une fois trouvée, il suffit de reporter cette longueur cinq fois pour placer alors le point D. Ça y est ! Te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin.